Ce film a inspiré notre vie à nous trois, donc moi-même, Laurent et Lucas, on a été auxiliaires de vie. On l'a tous, au moment donné, plus été, sauf toi, tu continues. Du coup, ce n'est pas en arrêtant la relation de travail qu'on a arrêté la relation d'amitié. Donc à ce titre-là, et même le film pour moi le montre, c'est que ça se voit que ça lui déchire le cœur de quitter son ami, et qu'en réalité, même s'il s'en va pour son bien, et d'ailleurs c'est ça qui est beau dans le film, la plus belle preuve d'amour, c'est de dire à l'autre, « Fais ta vie aussi, il n'y a pas que le métier qui nous retient, et même notre amitié, ça va plus loin. » À titre personnel, j'avais assez confiance. Déjà, j'ai toujours pensé que deux potes un peu marrants qui se meurent entre eux, c'est marrant pour les autres. À part quand ça part trop loin, ça faut évidemment avoir un petit peu de recul. En fait, c'est très naturel. On a construit la relation avec Étienne Coquuel, l'autre comédien, du coup, en se basant un peu sur, entre guillemets, un peu mon humour aussi. Après, c'est surtout, nous, c'est dans notre métier, une fois que les dernières versions de tournage, de montage sortent, là oui, il y a des vraies questions et on a souvent des doutes en plus. On a l'impression que c'est nul ou que c'est drôle. Là, il faut vraiment revenir à l'intention initiale. Ne pense pas trop au regard des autres non plus. Le but aussi d'un film, c'est... Il y a quand même quelque chose d'intime. On ne fait pas un film pour un public. On fait un film qui nous parle. Et après, si ça trouve son public, tant mieux. Enfin, même si le but, c'est aussi que les gens aiment. C'est pas ça, il ne faut pas aller dans l'extrême. Mais voilà, c'est ça l'idée aussi. Au bout d'un moment, on se met cette limite-là. Notamment avec l'humour, c'est un truc, en fait, c'est aussi que tu ne peux pas trop le faire à moitié aussi. Si tu le fais à moitié, en fait, ça ne sera pas sincère, ça ne sera pas abouti et ça sera mou. En particulier avec l'humour, en fait, il faut l'assumer. Et je reviens encore sur le va-te-faire-en-culé. C'est le bon exemple, je pense. Tu y vas et au pire, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas très grave, je pense. Il vaut mieux que ce soit sincère, je pense que voilà. Je ne sais pas comment terminer cette phrase. Donc, je vais chanter. Chante. C'est un mot qu'on dirait. Enfin, il ne connaît pas les paroles. Ok, je garde ça, moi. Merci. 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 Merci.